Alcène Kamara, bonsoir. Bonsoir M. Serge. Vous êtes le président de la JEPAC. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied ce mouvement ? Au fait, ce qui nous a motivés de créer la JEPAC, d'abord je vais la détenir, quand vous attendez la JEPAC, c'est la gymnèse présidentielle Alfa Pondé. Pendant les élections présidentielles passées, le peuple de Guinée avait demandé au bon Dieu de nous donner un président qui pourra bien gérer les affaires publiques de ce pays. Donc, partant de cela, le bon Dieu nous a donné le professeur président Alfa Pondé à travers les élus. Donc, au vu de ça, nous avions décidé de créer un mouvement pour soutenir non seulement ces actions de Sainte-Patrice, mais aussi les actions qu'il posera dans ce pays à travers son gouvernement. Dernièrement, vous avez lancé les travaux de rénovation de la tribune du stade de Bonfille. Où en êtes-vous en ce moment avec les travaux ? Bon, avant que je ne vous parle de l'état du chantier de la construction de la tribune du stade de Bonfille, ce qui nous a motivés de faire la construction de la tribune du stade de Bonfille, moi, personnellement, je suis un des fils de Bonfille et que je me suis entraîné au stade de Bonfille pendant les années que j'ai faites à Bonfille. Donc, quand nous avions automatiquement créé cette association, cette organisation, nous avions pensé à poser un acte. Donc, nous ne sommes pas allés plus loin. On a décidé de faire la construction de la tribune du stade de Bonfille qui était abandonnée depuis fort longtemps. Là, à un coup, d'où puisez-vous vos ressources pour rénover cette tribune ? Le coût de la construction de cette tribune du stade de Bonfille vient à partir de la cotisation des militants de notre mouvement. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 15.332 personnes qui cotisent chaque semaine. Donc, imaginez-vous, si ce montant-là est bien géré, nous pouvons aller au-delà même de la construction du stade de Bonfille. C'est pour cela que, dès que les premières années, le montant qui a été acquis dans l'année-là, on a décidé de l'injecter entièrement pour la construction de la tribune du stade de Bonfille pour satisfaire la jeunesse qui s'entraîne du stade, mais aussi aider les partis qui viendront un jour pour tenir leur meeting. Parce que je rappelle sur votre site que cette tribune-là ne servira pas seulement l'RPG, mais elle peut aussi servir d'autres partis politiques qui viendront tenir leur meeting là-bas. Donc, tout ça, c'est pour accompagner les actions salvatistes pour ce président Al-Faouadou. Ok, on comprend bien que Bonfille vous a beaucoup donné, à tel point que vous avez voulu renvoyer aussi, retourner l'ascenseur à Bonfille, mais puisque la JEPAC, c'est un mouvement logiquement national, les autres jeunes de la Guinée, les autres jeunes des autres quartiers de Conakry se sentiront un peu lésés. Est-ce à dire qu'il n'y a que Bonfille ? Ou vous ménerez des actions ? Est-ce à dire qu'il y a à la longue d'autres actions que vous ménerez sur toute l'étendue du territoire guénéen ? M. Serge, j'étais dit en adolescent que je suis un des fils de Bonfille et que nous nous tenons de l'Union dans la commune de Matam et Matoto. C'est pour cela que nous allions passer au stade de Bonfille. Mais nous ne comptons pas nous arrêter seulement au stade de Bonfille. Nous comptons aussi élargir nos efforts sur l'ensemble du pays. Mais pour le moment, comme nous nous venons de Bonfille, il faut que nous posons des actes d'abord à Bonfille pour qu'après ce tact, les guénéens peuvent aux zombies passer à ce que nous avons fait au stade de Bonfille. À quand l'inauguration de la tribune du stade que vous avez récemment rénovée, M. Alceni, camarade ? Bientôt, nous allons éleugner la tribune du stade de Bonfille. Nous attendons le passage des feintes et il y a certains travaux qui ne sont pas aussi faits. Nous attendons que le passage de tous ces ouvriers-là pour que nous puissions le programmer pour une date par rapport à cette inauguration. Parlez-nous donc de la GEPAC, votre mouvement qui draine si de monde. Vous parliez tantôt d'un peu plus de 10 000 personnes qui déjà adhèrent 4 années après la création du mouvement. Parlez-nous concrètement de la GEPAC, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont des petites appréhensions sur la GEPAC pour qu'ils puissent être éclairés. S'il ne faut pas diminuer l'effectif de la GEPAC. La GEPAC aujourd'hui groupe en son centre plus de 15 350 personnes. Je t'ai dit en introduction, la GEPAC, nous l'avons créée pour pouvoir accompagner les actions du professeur président Al-Fabondé et celles de son gouvernement. C'est pour cela que nous avons pensé à la création de cette ONG. D'accord. Soutenir les actions du président et celles de son gouvernement 4 années après l'avènement du président Al-Fabondé à la tête de la Guinée. Quelle lecture faites-vous de ces 4 années de gouvernance ? Les 4 années de la gestion du professeur président Al-Fabondé dépassent les 20 ans, les 10 ans de la gestion de certains présidents qu'on a connus dans ce pays. Je prends par exemple ce pays, comme je l'ai dit dans votre précédente interview, depuis un certain moment, nous avons un problème de courant ici. Depuis ça a venu aujourd'hui, on est en train de faire un projet pour donner le courant à tout la Guinée. Je vais parler du projet de la construction de Caleta. Je rappelle que moi je suis de Labaya, donc ce projet-là est en train de le faire dans mon village aujourd'hui. Tout ça, c'est des actions que je peux parler des actions salvatrices du professeur président Al-Fabondé. Après ça aussi, nous venons d'entendre la séance plus récente entre le gouvernement guinéen et Rio Tinto, un montant qui s'élève aujourd'hui plus de 20 milliards de dollars. Je pense bien que c'est des actes qu'il ne doit pas laisser sous silence sans que nous les gênons de ce pays, quand je donne la main, pour faire la promotion de tous ces actions-là aujourd'hui. Donc, cela même vous a amené à dire que le président Al-Fabondé n'a même pas besoin de faire sa campagne pour la présidentielle de 2015. En face de lui, des candidats courrières de l'opposition, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une erreur ou est-ce aujourd'hui, ce n'est pas une trop grande assurance pour vous de dire qu'il n'a plus besoin de faire campagne pour 2015 ? Oui, je l'ai dit que le président Al-Fabondé n'a pas besoin de faire la campagne pour sa élection en 2015. Au fur et à mesure qu'il est en train de poser aujourd'hui à ce pays, il n'est pas en train de faire ça pour les autres pays, il est en train de faire pour la Guinée. Je me suis dit, fort de tout ça, que j'ai dit que le président Al-Fabondé n'a pas besoin de faire sa campagne pour sa réélection en 2015. Et donc, lui, il n'a pas besoin de le faire. Vous, maintenant, vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes affilié, vous, les mouvements de soutien, comment comptez-vous contribuer à la réélection du président Al-Fabondé ? Quelles sont donc les actions que vous menerez sur le terrain ? Lorsqu'on sait qu'il y a des réticences, je le disais tout à l'heure, il y a de grands partis politiques aussi en face, on a l'UFR, l'UFDG, le PEDN et bien d'autres partis. Quelles sont les actions que vous comptez mener pour amener ceux qui sont encore rôtissants du côté de la mouvance présidentielle ? Quand je parle, quand j'ai dit que le président Al-Fabondé n'a pas besoin de faire la campagne pour sa réélection, je n'ai pas dit qu'il n'a pas besoin de se présenter aux élections présidentielles de 2015. Dans la mesure où ce pays est un pays de la démocratie, qui a opté pour la démocratie. Donc, comme nous vivons de la démocratie, donc de ça, il est obligé de se présenter aux élections présidentielles de 2015. Je parle de la campagne. La campagne, au vu des actions qu'il a posées, M. Cherche, je ne pense pas qu'il a besoin de sortir aujourd'hui pour dire que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est au vu de tout le pays aujourd'hui. Ok. Sur le terrain, il y a plusieurs mouvements de soutien. La JEPAC, la majorité présidentielle au cadre de Malik Sanko et bien d'autres. La différence entre la JEPAC et tous ces autres mouvements de soutien, est-ce que vous vous donnez tous la main pour soutenir votre champion qui est le président Al-Fabondé ou bien chacun va de son côté ? Comment ça se passe avec les autres mouvements de soutien ? M. Cherche, nous avions le même objectif. C'est celui d'accompagner le professeur président Al-Fabondé pour sa réélection en 2015. Nous menons le combat. Qu'est-ce qui différencie la JEPAC des autres mouvements de soutien ? Nous avons peut-être, je crois, GEMAP, nous avons le CRAC de Malik Sanko, nous avons plusieurs autres mouvements de soutien à l'endroit du président professeur Al-Fabondé. Qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui fait la particularité de la JEPAC comparativement aux autres mouvements de soutien ? Bon, en fait, tout le mouvement aujourd'hui soutient le chef de l'État, le professeur président Al-Fabondé. Nous avons les mêmes ambitions, les mêmes programmes. Mais c'est que la particularité de la JEPAC, c'est que nous, aujourd'hui, nous avions pensé à l'emploi et à la formation de nos militants, qui est rare dans les autres mouvements. Notre mouvement, la plupart des mouvements, font des meetings pour soutenir les actions. Nous, en plus des meetings qu'on organise, nous avons aussi pensé à la formation et à l'emploi de nos militants. C'est ce qui est la particularité entre nous et notre mouvement. Ok. D'accord. Nous terminons vers la fin de cette interview. Et on apprend que, très prochainement, je crois, les 26, 27, 28, nos calculs sont bons. Vous tiendrez votre congrès, je crois, du côté de Mamou, qui abritera la festivité marquante du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Oui, c'est bien ce qui est une initiative de l'Assemblée de notre mouvement. Vous savez, tout part de congrès part de changement. Donc, nous, GEPAC, moi, aujourd'hui, en tant que président de la GEPAC, je ne suis pas éternel à ce poste. Je suis un élu de mes militants. Aujourd'hui, c'est ce congrès-là qui va nous permettre de changer l'instance, mais aussi la présidence et les antennes qui sont dans la commune et dans la préfecture. Donc, c'est bien sûr, nous tenons à organiser avec l'accord de notre Assemblée, les 26 et les 27, notre congrès en Mamou. Pourquoi le choix de Mamou ? Le choix de Mamou, nous voulons montrer à tout le monde que le choix de l'État est aussi aimé en Mamou. Il a aussi ses militants en Mamou. Contrairement à ce que les gens disent, que si vous partez à Mamou, que le président n'a pas ses fans là-bas. Nous, nous voulons contourner ces propos-là. Nous voulons contourner ces personnes-là en organisant un grand meeting à travers notre congrès que nous tenons à organiser à Mamou. pour montrer aux gens que le président est un président de tous les Guinéens. C'est un président aussi des Marroquins. Ok. D'accord. Notamment vers la fin de cette interview, y a-t-il un message particulier qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager avec tous les Guinéens, ceux qui sont de la GEPAC, ceux qui ne sont pas de la GEPAC, ceux qui sont de l'opposition, la Guinéenne, la jeunesse guinéenne ? Le message que j'ai à lancer à travers votre site, c'est un message de rassemblement, un message de paix. Dans la mesure où, aujourd'hui, sans la paix, ce pays ne peut pas être de la banque. Sans la paix, on ne peut pas avoir un avenir à travailler dans ce pays. Donc, et aussi, je remercie vous, la PREC, qui viennent aujourd'hui chercher des vraies informations auprès de nous, auprès de nous, qui créons des événements, qui créons des informations pour que vous puissiez mettre à la portée du peuple de Guinée. Et sans doute aussi, la maladie aujourd'hui qui part aujourd'hui, je veux parler de quelle maladie ? Je veux parler d'Ebola, qui aujourd'hui est en train de propager dans ce pays. Et je veux aussi m'inscrire dans la même logique que le chef de l'État avait fait dans la part de l'État, en appelant la presse, revenir, passer l'information dans tous les quartiers, dans toutes les zones, de passer un message au niveau de soutien de ce pays, pour que nous puissions connaître ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous pour que nous puissions éradiquer cette maladie qui commence à fatiguer les États-Unis. de ce pays. M. le Président, je n'ai pas qu'à moins que vous n'ayez quelque chose d'autre à dire, nous n'avons qu'à vous dire de notre côté merci de nous avoir accueillis pour cette interview et bon vent, bon courage au sein de votre mouvement. A moins que vous ayez quelque chose à lire à nouveau, M. le Président. La dernière chose que je peux ajouter, c'est de remercier aujourd'hui tous les jeunes qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui dans ce mouvement pour accompagner les actions du chef d'État, le professeur Alpha-Koalney, mais aussi les personnalités qui nous soutiennent, qui sont aujourd'hui dans l'anonymat que je n'ai pas besoin ici de rappeler. Je voudrais aussi profiter sur votre site de les remercier et les féliciter pour la contribution qu'ils ne cessent d'apporter à notre mouvement pour que nous puissions aller au besoin de l'être. Ok. M. Alcane Kamara Di Marco, merci de nous avoir reçus et à très bientôt. Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada